Vous savez, la justice de Gaulais est composée des magistrats compétents. Je dis bien très compétents. Ils connaissent leur matière, mais parfois ils déraillent parce que la justice est souvent inféodée par le pouvoir public. Cette fois-ci, nous disons que c'est un travail qui a bien commencé. Et nous espérons que ça va bien se coucher et l'issue sera une issue sanitaire. Parce que là, il s'agit de la vie d'un homme, de la vie d'un innocent. Et tous ceux qui vont connaître ce dossier ont des enfants, ont eu des enfants ou ont des enfants. Vous savez, lorsque la justice humaine n'arrive pas à dire le droit, c'est la nature qui sanctionne. Lorsque tu as un enfant et tu vois un innocent fauché dans cette situation, tu es tenu de dire le droit. Si tu ne le fais pas, tu subiras le sort de la nature. C'est de ça qu'il s'agit. Avoir confiance à la justice ou pas, nous disons que le travail est bien démarré. Et nous encourageons les magistrats qui auront en charge de ce dossier-là. De dire rien que le droit. Alors maître, peut-on faire un lien entre la mort de ce jeune garçon et la conservation de pouvoir de M. Forgnacilé ? Vous savez, dans quelle occasion l'enfant a été tué ? C'était au cours d'une manifestation qui réclamait la tenance et les réformes. Et ceux qui sont sortis avec les armes sont sortis pour protéger le pouvoir de Forgnacilé. C'est tout. Et ils ont tué, et ils sont prêts à tuer des milliers pour qu'un seul homme reste au pouvoir à vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Le lien est clair. Il n'y a pas lieu de réfléchir de milliers à 14 ans. Merci beaucoup.